Comme l'ensemble des applications interactives de la gamme Cartoviz, le Cartoviz Logement est divisé en deux parties. A gauche, la carte, et à droite, un bandeau avec des données complémentaires. La particularité de ce Cartoviz Logement est qu'il est composé de trois parties, accessibles en cliquant directement dans le bandeau gris avec la flèche. Chacune de ces trois parties est composée de trois cartes. Nous y reviendrons. Commençons d'abord par la carte. L'ensemble des cartes du Cartoviz sont consultables à différentes échelles, intercommunales, communales ou infracommunales à l'échelle de la parcelle ou de la maille, selon les thématiques. En haut, à gauche, un outil vous permet de visualiser la légende de la carte. Vous pouvez également faire une recherche sur le nom d'une commune. La carte se positionne alors directement sur la commune sélectionnée et les données se mettront à jour. Pour accéder à des cartes, il vous suffit de cliquer directement dans le titre grisé. La carte ainsi que son bandeau de données se mettront directement à jour. Dans ce bandeau, deux types de représentations ont été privilégiées. Les courbes pour les évolutions et des diagrammes en barre avec le positionnement de territoire de référence. Pour l'ensemble de ces graphiques, les données sont consultables au survol à la souris. Pour faciliter la lecture des courbes, seule la commune s'affiche par défaut. Vous pouvez y ajouter des territoires de référence pour contextualiser les données. Et il en va de même pour l'ensemble des graphiques. Vous pouvez également modifier le territoire de référence grâce à l'outil placé en haut à droite du bandeau. Par défaut, le territoire de référence est l'intercommunalité. Mais vous pouvez également sélectionner les départements ou la métropole du Grand Paris. Selon votre choix, l'ensemble des données du bandeau de droite seront mis à jour. Vous pouvez ensuite naviguer dans les différentes cartes de la thématique ou changer de partie. La carte reste positionnée sur votre dernière sélection géographique. Au niveau de chaque graphique, à côté du titre, un petit « i » vous renseigne sur les sources. Les graphiques sont également accompagnés d'un texte pour faciliter la compréhension. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour naviguer à travers ce carte-au-vise logement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501